Bonjour à tout le monde. Dernière capsule d'après-match. Après un match de hier contre la Chine, franchement enlevant. Un match qui finit sur une note positive, une note convaincue, une note dominante de notre équipe. C'est très, très bien de finir sur une belle victoire de 17 à 6, si je ne m'abuse. Vous me corrigerez si ce n'est pas la bonne, je vais vous dire ça immédiatement. 16 à 7, pardon. Donc, un but de plus, un but de moins. Mais c'est rendu à ce niveau-là. Donc, on est très, très fiers d'elle. On lui a donné un effort. Ils ont finalement joué comme on espérait voir l'équipe canadienne, c'est-à-dire en confiance, relax, dominante, assurée. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit tour de table avec Myriam, Nadia et Megan qui sont avec nous depuis le début. Donc, encore une fois, bonjour, mesdames. Salut. Bonjour. Donc, on commence, Megan, avec toi. C'est quoi tes impressions sur ce match-là? Mais j'ai trouvé qu'ils ont commencé avec beaucoup d'intensité. On s'entend que le centre d'avant du côté chinoise n'était pas là. Mais ils ont pris davantage. Et c'est ça qu'il faut faire. Ils ont ajusté leur défense. Ils ont pris beaucoup de… Le goaler de l'autre côté n'était pas un non plus. Donc, chou, 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 chou. Les décisions avec les lancées, c'était on point. Et ouais, j'ai trouvé que c'était une déconstance entre les quatre quarts aussi. C'était vraiment une bonne, haute intensité pendant tout le match. Puis, c'était vraiment fun à voir. Parfait. Myriam, de ton côté, comment t'as apprécié le dernier match de nos Olympiens? C'est ça. C'est le fun. Ils ont gagné. Ça finit bien un tournoi. On peut voir que les filles ont vraiment joué de A à Z. Ils ont commencé en force. Puis, ils ont bien joué. Ils ont suivi le plan de match sur ma David. Puis, je trouvais qu'on voyait qu'ils avaient du plaisir à jouer. Peut-être qu'il n'y avait rien à perdre, évidemment, parce qu'ils ne jouaient pas pour les médailles. Mais je trouve que ça paraissait qu'ils avaient du fun dans l'eau. Les filles étaient contentes l'une pour l'autre. Ils jouaient en équipe. Ils faisaient des belles passes, des beaux jeux. On peut dire qu'ils ont bien fini le tournoi. Excellent. Nadia, de ta perspective de gardien, comment tu serais fière de ton équipe d'être la gardienne de cette équipe-là qui est allée à l'attaque? Ça, c'est sûr. Finalement, presque tout le monde a fait des buts, sinon deux buts. Surtout à la défense, ils ont très bien joué. Puis, c'est l'intensité du début du match qui a vraiment aidé et je pense propulser les filles à très bien jouer. Parfait. Là, je vous relance aussi un peu sur l'importance de finir un tournoi avec une grosse victoire. Myriam, selon toi, de ton expérience, que ce soit dans l'NCAA, avec le club Camo ou quoi que ce soit, ce dernier match-là, de le gagner, c'est quoi l'importance pour l'équipe? C'est sûr que ça démontre un message à tout le monde que comme le Canada, on est quand même fort. Ils n'ont pas gagné d'un but ou deux buts. Ils ont gagné de beaucoup. Ça montre l'importance de, en général, de juste bien finir. Il faut que tu finisses en force. On voit aussi qu'au début des Olympiques, ils ont joué contre l'Australie. C'était plus tight, les games. On voyait que les filles étaient peut-être plus nerveuses, mais à la fin, ça paraissait qu'ils n'avaient plus confiance. Ils ont pris l'expérience. Je pense que c'est juste bon pour le Canada d'avoir fini de cette façon-là. Megan, de ton côté, pour la suite des choses, pour l'équipe, ça a l'air de coste d'avoir une victoire comme ça de 16 à 7. Mais c'est toujours beau d'avoir, de finir un tournoi avec un big W. Pour moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais toujours avoir la médaille de bronze et pas la médaille d'argent parce que ça te donne un momentum. Maintenant, c'est terminé. Ils vont prendre un mois, deux mois peut-être de repos. Mais là, on recommence tout de suite les prochaines Olympiques dans que trois ans. Il faut vraiment prendre le momentum de ce match-là et l'amener dans les entraînements pour se préparer tout de suite pour la prochaine fois. Nadia, aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais de finir positivement, ça efface un peu les défaits qui sont moins lourdes à porter. De ton côté, en tant que gardienne de but, tu es comme Claire, tu finis un gros match comme ça, ça fait quoi pour la confiance? Oui. Donc, c'est très important de finir, surtout après plusieurs défaites. C'est toujours bien de finir avec un big W. Et pour la confiance, c'est ça. J'ai toujours dit, les gaulleurs, tu dois avoir beaucoup de confiance parce que ça joue beaucoup dans le mental. Quand tu fais une faute, c'est un but. Donc, tu dois minimiser tes fautes. Puis quand tu as une grosse victoire comme ça de plusieurs buts aussi, tu sais que ton équipe a bien fait. Toi, tu as bien fait. Elle les a gardées dans le match. Donc, elle a super bien joué. Puis c'est super important, surtout pour la prochaine étape. Si elle veut rester dans le programme, je pense qu'on va voir encore des meilleures performances de Claire. OK. Mais là, on ne vend pas trop les punchs parce qu'on va parler de Claire un peu plus tard. Maintenant, on va rentrer dans un aspect un petit peu plus technique parce qu'on a remarqué des bons coups et des moins bons coups, que ce soit du côté du Canada ou de la Chine. J'aimerais vous poser un peu la question, surtout au centre, parce qu'on a remarqué, bon, pour ne pas la nommer, Élise a quand même créé quelques contre-fautes à l'attaque, un peu trop de robustesse, un peu trop d'accrochage. Ma première question, c'est plus pour toi, Megan. Comment tu fais pour éviter des fautes offensives ou des contre-fautes au centre? Listen, ça va arriver. C'est une position où il faut tenir, où il faut accrocher, où il faut rendre une position et, de plus, où il y a toujours un arbitre qui te regarde. Donc, c'est sûr que ça va arriver, mais il faut juste le minimiser. Faire accrocher peut-être aux hanches au lieu de, aux épaules. Quand on essaie de tenir la position avec les épaules et non, avec les coudes, juste des émotions comme ça, mais c'est tellement, ça dépend aussi aux arbitres qui considèrent ça, un épaule ou un coude. Donc, ça va arriver, mais c'est juste le minimiser le plus tôt possible, puis tourner beaucoup aussi. On peut tourner pour avoir notre position au lieu de tenir. Oui, c'est ça. Puis une bonne passe au centre, ça aide aussi. Est-ce qu'il y a aussi un petit côté de démontrer à l'arbitre qu'on veut jouer le ballon et non pas « Ah, pauvre de moi, je me fais accrocher », ce qui était souvent le cas pour moi pendant longtemps, où est-ce que je dis « Je vais essayer de jouer la comédie parce que c'est bien trop forçant de travailler pour le ballon », puis ça ne fonctionnait pas. Oui, absolument. Il faut toujours, dès que le ballon rentre, le premier, c'est toujours marquer un but. C'est ça la motion qu'il faut faire. La minute où quand tu commences à faire, you know, some acting, you know, comme ça, tu vas perdre le respect de l'arbitre aussi. You know, il ne va pas te donner le benefit of the doubt, c'est sûr. Donc, dès que le ballon ou la balle rentre, il faut, il faut, la motion doit être pour marquer. Puis, si tu t'accroches ou, you know, si tu preventes de marquer, c'est là où tu vas avoir les exclusions. Parfait. Excellent. Maintenant, si on revire la balle de bord, comment on fait comme centre arrière? Puis là, je vais poser la question à Myriam, puis je sais que Nadia, tu as déjà joué, tu n'as pas juste été gardienne, tu as joué aussi à l'attaque. Mais Myriam, comment on fait pour éviter des exclusions quand tu as une Megan très expérimentée qui joue avec ses épaules, qui t'accroche en-dessus de l'eau, puis bouge le ballon? Alors, toi, c'est qu'est-ce que tu fais comme ça, centre arrière? C'est sûr, dans le fond, il faut jouer loin. Quand tu es joué, centre arrière, tu vas essayer de ne pas être collé le plus possible. Tu vas essayer d'avoir une bonne distance. De lever les fesses, surtout, de ne pas avoir les fesses et les hanches basses, parce que ça, c'est facile. Centre arrière va te prendre, va te prendre ton maillot, va te t'agripper, puis c'est fini. Il faut vraiment que tu sois dans… À l'horizontale. À l'horizontale. De bouger, surtout, de toujours savoir où est le ballon, puis de ne pas rester sur place, de garder ta… de bouger, dans le fond. Si tu sais que le centre arrière, c'est une droitière, bien d'être plus vers son côté gauche, comme ça, ça l'évite de quatre points de droite, puis c'est plus facile aussi pour toi de… quand le ballon va arriver, tu sais qu'il va y avoir le spin, bien tu vas être là déjà pour empêcher ça. Je ne sais pas si Megan, tu voulais ajouter d'autres choses pour le centre arrière. Mais des choses que moi je déteste quand j'ai une défense, c'est quand ils sont loin, c'est sûr, parce que là, je n'ai pas le momentum pour pousser avec mes épaules. J'adore quand elle m'accroche, parce que là, you're right there. Toi, tu m'accroches, mais… Et aussi, you know, make me tired, you know. Si tu pousses contre moi, you know, je me fais travailler. Là, dès que le ballon rentre, I don't have any breath left. J'ai plus d'énergie, oui, oui, oui. Exactement. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est très bien. Vas-y, Myriam. Oui, puis même là, des fois, il y a des exclusions quand même. Les sens arrière sont comme, bien là, j'avais les bras. C'est pas une pieuvre, là. J'ai les bras dans les verres. Puis quand tu fais ça, puis… Oui. Oui. Et après, tu vois. Ah oui. Puis en tant que gardienne, Nadia, quand tu vois que le ballon arrive au centre, là, tu fais comme… ou tu te places, tu fermes les yeux, puis tu fais un Hail Mary, comme on dit, ou il y a des techniques que tu peux antiter. Parce que je sais que Claire a fait un très bel arrêt sur, je pense, un revers de la centre, puis elle fait tout bien placé. Ça prend de l'anticipation un peu. Oui. Donc, ça dépend toujours de la position du centre-arrière. Si elle va jouer plus d'un bord, tu te donnes un peu le droit de virer un peu de l'over, surtout les backhands, où est-ce que là, tu peux être en position de les sauver. Les bras très légers aussi. Si tu sais que la personne qui fait la passe n'est pas menaçante, tu peux sortir un peu, aller voler le ballon avant qu'il atterri. Donc, vraiment, c'est important de regarder le jeu et la position de ton centre-arrière pour essayer d'aider le jeu le plus possible. Parfait. C'est tellement plaisant de voler un ballon au centre, quand on est gardien. Ah, c'est bien. J'ai, oui, été dans les buts aussi, avec une commotion pour le prouver. Mais dans tous les cas, maintenant, on va aller à un autre sujet technique qu'on n'a pas abordé, le fameux lobe. J'ai lu statistiquement, c'est une des premières causes de perte de cheveux des entraîneurs-chefs, c'est les lobes. Donc, il faudrait nous expliquer ça, là. Écoute, je sais qu'on n'a pas de spécialistes de lobes. Peut-être Nadia a dit qu'elle en a fait un peu plus, mais c'est où la meilleure position et dans quelle situation on fait un lobe? Donc, je dirais de ne pas faire de lobes si tu es en trois. Tu as déjà tout le but, c'est assez ouvert, donc juste lancé. Les lobes, c'est mieux pris quand tu as des ongles et tu es mal pris. Donc, dans le 1 et le 5, c'est où est-ce que tu vas le voir le plus souvent parce qu'en tant que goaler, tu es en train de fermer le plus possible toutes les ongles. Et vraiment, une des seules ongles qui est ouvert, c'est d'aller par-dessus le goaler. Peut-être pas quelqu'un comme Ashley Johnson qui est très, très habile à sauter très, très haut, mais je dirais le 1 et le 5, c'est vraiment les positions les meilleures pour prendre des tirs de lobes. Mais le goaler va être aussi assez en retrait et préparé pour sauver le lobe, donc il doit être très bien exécuté. C'est toujours spectaculaire et un peu insultant quand tu te fais passer un lobe, parce qu'il y a quelqu'un qui savait quelque chose que toi, tu ne savais pas comme gardien, genre il y avait un gros trou B en arrière de toi. Merci, on prend les bonnes notes de ça, mais encore une fois, c'est à utiliser prudemment parce que ça peut créer toutes sortes de découragements, notamment si tu es un joueur qui travaille au centre comme un fou où il y a un pic ou un bloc de l'autre bord et tu viens de donner le ballon gardien. Un autre côté que j'aimerais aborder, c'est, Myriam, peut-être une question pour toi, qu'est-ce que ça envoie comme signal quand tu échappes ton ballon, soit sur une mauvaise passe ou une mauvaise réception de passe à l'attaque? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'attaque et que ça envoie quoi comme signal à la défensive adverse? Ça donne premièrement un petit break à la défensive. Ils font, OK, elle ne va pas lancer tout de suite, elle vient d'échapper le ballon, ça les permet de pouvoir se replacer. Des fois, c'est la petite seconde que le centre avant était bien placé et c'est la petite seconde que la personne a échappé le ballon, ça donne à la défensive de pouvoir bien se replacer. Ça enlève peut-être le momentum qui tombe à l'attaque et ça donne l'avantage un petit peu, on pourrait dire, à la défensive de se replacer. Ça fait que ça, c'est sûr qu'on ne peut pas échapper le ballon et c'est important, c'est très, très, très important de faire des bonnes passes et dans les airs à la bonne place. C'est la deuxième source de perte de cheveux des entraîneurs sur la perte de ballon à l'attaque. Oui, je dis ça. Nadia, toi, en termes de gardienne de but, tu es dans ton 30 secondes, tu es très active, tape le ballon, tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu t'en profites-tu de communiquer avec tes athlètes? Moi, je profite de prendre une petite pause, relaxer mes petites jambes qui n'arrêtent pas de bouger depuis tout à l'heure. C'est comme un petit repos, tu peux reposer les bras, les jambes et après ça, ça te permet aussi de glisser plus vite au lieu d'être toujours prêt pour la chute, le lancer. Mais si on revient au match, selon vous, qui s'est démarqué dans ce match-là ou qui a prouvé que tout au long du tournoi, ils ont connecté dans ce match-là et il y a quelque chose qui a vraiment explosé? C'est bon, j'ai des noms en tête, mais j'aimerais mieux vous entendre en termes d'athlètes qui auraient fait des bons jeux dans le dernier match. Myriam, as-tu quelqu'un qui t'a fait comme « Oh wow, ça, ça a été un gros match pour elle » et bien entendu, pourquoi? C'est sûr, moi Claire, je la trouve super, je pense qu'on a peut-être toutes le même nom en tête. Mais Claire, du début à la fin du tournoi, je trouve qu'elle a super bien goulé. Je pense que c'est peut-être un tournoi à la vie. Du début à la fin, elle était intense, elle faisait des bonnes phases, elle bloquait des lancées à des moments clés, c'était important. Elle voyait aussi qu'elle communiquait beaucoup avec les filles. C'est un gros leadership qu'elle avait dans ce que l'on dit. Claire, pour moi, je trouve que c'est elle qui a le mieux performé pour moi. C'est un peu ton coup de cœur du tournoi. Oui, honnêtement, oui, c'est pas mal mon coup de cœur du tournoi. J'ai pratiqué souvent avec Claire aussi et jamais je l'ai vu autant bien goulé que ça. Parfait. Elle vient de vous voler votre scoop, je suppose. Vous pouvez être d'accord aussi. Nadia, dans le dernier match, qu'est-ce qui a retenu ton attention spéciquement au niveau des performances de nos athlètes canadiens? Moi, pour vrai, ils ont vraiment, c'est, ils ont joué ensemble. C'est pas tout le monde qui a exécuté le plan de qu'est-ce qu'eux, ils devaient faire. Ils se sont vraiment regardés, faire des bonnes passes. Je peux faire un petit coup de cœur, un petit shout-out à Shay. Je pense qu'elle a eu quand même un bon tournoi, des bons lancers. Tu sais, la mentalité guerrière aussi, qu'on parlait de Joëlle. Bien, je pense que Shay aussi, elle a amené ce côté positif-là aux filles. Excellent. Megan, de ton côté? Les noms que Nadia et Myriam ont dit, oui, c'est sûr. Et, mais moi, je trouvais Kira, elle avait un excellent tournoi. Tu sais, il y avait les autres équipes qui défendent la joueuse qui s'ils vont marquer. Donc, tu prends une attention particulière à elle et elle avait tellement de chances et d'opportunités quand même à marquer. Puis, c'était vraiment impressionnant. Axel, avec son petit lancé de Her Little Haze. C'est vraiment impressionnant comme elle est capable, premièrement, de faire un Haze avec tellement de finesse parce que c'est pas facile. Et de plus, elle est capable dans ce petit second qu'elle hésite de voir comment le goalie va réagir et ajuster son shot. Soit c'est un skip ou un lob ou un cross ou un short. C'est vraiment, oui, c'est vraiment beau à voir puis quelque chose que moi, j'aimerais être capable de faire. Moi, j'ai comme un bras qui est stop et go. Il y a rien entre les deux. Moi, j'ai une école qui stoppe quand elle veut. Exactement. Mais ça, c'est l'âge, si tu veux. Mais c'est vrai que Axel, je pense que c'est une des joueuses les plus techniques de notre équipe. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup, beaucoup d'arsenal de lancé, beaucoup de hauteur. Elle s'adapte beaucoup, très intelligente. C'est quand même quelqu'un qui est relativement jeune. Bon, tout le monde dit que des fois notre équipe est jeune, mais elle n'est pas si jeune que ça. Tu sais, je veux dire, à 24-25 ans, t'es plus jeune en termes de carrière professionnelle ou semi-professionnelle. Mais je trouve qu'elle est très accomplie. Ça, c'est très cool. Il y a aussi, je dois dire, que Kira m'a impressionné. Puis nous, mon ancien président qui s'appelle Jean Thomas, qui était sur les équipes nationales à l'époque où est-ce qu'on n'était pas nés. Il y avait un arbitre puis un petit drapeau. Lui, son surnom, c'était The Golden Arm. Puis j'ai texté la mère de Kira cette semaine en disant, peux-tu m'expliquer comment Kira peut lever autant d'ars dans son bras? Elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas, mais je dis, mais oui, mais elle a un Golden Arm. Fait que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'elle serait digne de recevoir. Puis en plus, elle est gauchère. Fait que là, c'est de l'autre bord. Mais elle, moi, je dois dire que de mon côté, elle m'a franchement impressionné. Maintenant, on a fait le bilan, on a trouvé nos coups de cœur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que selon vous, tout le tournoi, on part du début jusqu'à la fin, est-ce que c'est une contre-performance? Est-ce que c'est une performance réaliste ou est-ce qu'on est vraiment au-delà de nos capacités? Je vais commencer, Nadia, avec toi. Qu'est-ce que, selon toi, dans ces trois, ça rentre où leur performance globale? C'est comme un entre-deux, parce que oui, ils ont bien performé. Est-ce que je pense que j'avais peut-être un peu plus d'attente? Oui, parce qu'ils ont tellement bien performé dans certains games. Puis c'est juste vraiment des petites erreurs qu'on sait qu'ils savent mieux faire que ça. Et c'est pour ça que je les mettrais comme... Oui, j'avais des attentes, mais oui, je suis super contente de ce qu'ils ont accompli aussi. Mais mon opinion, c'est qu'ils étaient capables d'aller juste un petit peu plus haut dans le lancement. Genre un top 5, là, ça serait possible. Moi, oui, je pensais vraiment même médailler. Ils sont très valentueux. C'est juste l'exécution, la finesse, les petits détails, finir au but, lancer dans le but. Donc, je ne sais pas si la COVID peut-être a affecté la façon qu'ils ont peut-être fait leur entraînement et tout ça, mais l'expérience. Ou s'ils ont peut-être dû jouer comme ça dans le Super League pour être préparés aux Olympiques, ils auraient peut-être dû travailler un peu plus fort avant pour être un peu plus près. Myriam, de ton côté, est-ce que tu constates que c'est une contre-performance ou que c'est quelque chose d'extraordinaire compte tenu de tous les enjeux avant avec la COVID et l'isolement et ainsi de suite? Tu places où au niveau de la performance de l'équipe? C'est sûr que moi aussi, je suis un peu entre les deux parce que personnellement, je pense que les filles avaient le potentiel de peut-être aller dans les positionnements, aller chercher du plus haut, du plus bas. Tu ne peux pas arriver septième. Tu peux arriver dans cinq, quatre, trois dans les positions plus bas. Mais de l'autre côté, on peut voir aussi que c'est leurs premières Olympiques, le manque d'expérience faite à ce haut niveau-là. C'est sûr que c'est beaucoup leur demandé d'arriver les premières parce qu'on entend que les championnes du monde, les Américaines, sont vraiment forts. Je ne sais pas, je peux dire que c'est entre les deux. C'est sûr que s'ils avaient commencé le tournoi en force comme qu'ils ont fini le tournoi, c'est sûr qu'on aurait des résultats différents. Les games à deux ou trois buts, ça fait mal évidemment. Ça veut dire que tu es là quand même, tu es proche. Il n'en manque pas gros avant d'avoir la win, qu'on dit, la victoire. Oui, oui, du succès. Je suis un peu entre les deux. C'est sûr qu'on est tous déçus. On n'est pas déçus. Un petit goût amer. Oui, c'est ça. Un pamplemousse, pas de sucre. Un pamplemousse, pas de cassanade. Oui, oui, c'est ça. Megan, de ton côté, est-ce que tu es une amatrice de pamplemousse ou tu es plus du côté du melon d'eau? Mais moi, Myriam l'a dit, deux, trois buts. Même trois, quatre buts avec les nouveaux règlements, ça arrive vite. C'est vraiment des matchs proches. Et moi, j'étais contente qu'on… Sauf que les Américaines, qu'on s'entend qu'elles ont gagné la médaille d'or par presque 10 buts. Donc, deuxième à huitième, c'était des matchs bien… Série. Pardon? Série. Oui, oui. Bien série, mais les match-ups, c'était… They were even. So, il faut que quelqu'un gagne. Et des fois, j'ai du confiance avec le futur du programme. Je pense qu'ils vont prendre le momentum du victoire contre les Chinoises. Puis, ils vont amener ça avec leur tournoi qui suit. Et ils sont proches. Ils sont juste… They're right behind. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais il en demande pas moins qu'il y a quand même eu plusieurs défaites qui, peut-être, auraient pu être converties. Mais bon, on le sait. Ils le savent. Mais le fait de finir fort, ça envoie un message. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le dernier match a envoyé un message à toute la communauté du Waterpolo qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes. Parce que la Chine, c'est pas l'Afrique du Sud. La Chine, c'est une équipe qui ont joué dans la Coupe Canada où est-ce que c'était par un but, deux buts. Donc, bon, on peut commencer à rentrer dans les détails et dire qu'il n'y avait pas leur centre avant. Mais ça, je veux dire, ça nous arrive à nous aussi. Donc, oui, écoute, j'abonde quand même dans votre sens, mesdames. Je crois qu'on a tout un petit goût amer parce qu'on se dit, hum, mais on n'a pas les détails. On n'est pas dans les culottes de David. On n'est pas dans les culottes de Emma. On ne le sait pas. On n'est pas des Olympiens. On n'est que des amateurs qui aiment ça se réunir autour d'un Zoom pour critiquer la planète et les encourager. Mais écoutez, il y a quand même une chose extrêmement positive qui est sortie de tout ça. Puis je tiens à vous le partager, qui se partageait avec les amis Facebook. On a eu plus de 6 000 vues de nos capsules, excluant celle-ci qui est, selon moi, la meilleure. Mais honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. Puis on m'a posé la question par rapport aux capsules qu'on a faites pour les garçons. Je peux vous dire en toute confiance qu'on a facilement triplé le nombre de vues que les capsules qu'on a faites avec les garçons lors des qualifications olympiques. Donc, félicitations à vous trois. Félicitations à Yasmine, Héléna, Fiona. On n'est pas des professionnels. On est juste du monde qui tripe. Puis on remercie aussi chaleureusement tous ceux qui ont partagé les capsules et qui les ont appréciées. Donc, je pense qu'on va finir sur cette super belle note-là parce qu'en plus, ça, c'est ce qu'on appelle des bonus. Oui, nos femmes sont allées aux olympiques, mais en plus de ça, c'est que ça a rassemblé 6 000 personnes de notre communauté qui, en passant, est vraiment 1 500. Parce qu'on a 1 500 membres dans une année sans COVID. C'est comme si chaque personne avait envoyé ces capsules-là à trois autres personnes. C'est fabuleux. Je ne dis pas qu'on va être capable de faire ça pendant 365 jours par année parce que c'est un petit peu fatiguant pour le directeur général, mais c'est vraiment une super belle expérience. Donc, je vous remercie à la maison. Je vous remercie, mesdames. C'est vraiment fabuleux. Vous êtes excellente. Je pense qu'RDS va m'appeler bientôt. Je vais devenir votre agent. Sur ça, je vous remercie encore une dernière fois. Puis, on se voit. Ça va être diffusé très bientôt. Puis, on se donne rendez-vous dans trois ans.